et bien bonjour à tous et à tous c'est Florian Sausset aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Can Battle une fois de plus et ouais donc cette vidéo sera une suite à la première vidéo que j'ai pu faire où j'explique un peu The Can Battle j'ai fait cette vidéo parce que je me suis rendu compte que lors de la première j'ai fait quelques oublis et depuis entre temps il y a deux nouvelles choses qui ont été ajoutées donc on va voir ça plus en détail c'est parti donc on commande par ce nouveau truc qui arrive au dessus de l'onglet événement paramètres c'est un boost le boost ça vous permet lorsque vous faites des niveaux comme les deux comme de quoi vous êtes ouais comme les deux caniveaux vous recevez toujours en fait le minimum super c'est 7 médailles et une dragon stone là on veut compléter un level bah là ça il y aura toujours une sur dragon stone mais vous obtiendrez 14 médailles au lieu de 7 en gros c'est un boost x le qui double tout donc si vous avez 3 persos dans un niveau où vous avez 3 persos vous en avez 6 pratique ensuite nous avons là le petit robot qui est dandine de gauche à droite qui est détesté par quasiment tout le monde qui vous permet de voir les personnages free to play qu'il faudrait faire pour votre compte et globalement en fait tous les personnages free to play qu'on peut avoir donc là on a le gym technique le végéto agilité et le tapion endurance là nous avons tous les onglets donc dragon ball c'est obligation run là c'est un peu la palo d'affissage où tu récupères et tu regardes un petit peu le niveau des annonces là c'est tout le programme où tu as tes amis d'ailleurs je vais faire un peu je vais vous présenter un peu là c'est quelques listes là c'est mali ça c'est les listes j'ai mis que j'ai en retard voilà vous avez de quoi transférer votre compte ici c'est les paramètres visuels audio et tout ce qu'elle a là sur le jeu ici je sais pas trop là non plus je vais pas vous désigner ici mais non j'ai même pas touché à ça tiens si j'ai peur j'avoue ok c'est juste bouton d'accueil c'est ouais c'est pratique c'est pratique on va pas se mentir c'est quoi ce bouton inutile bon ensuite sur le passé dans l'anglais liste les persos un petit peu voilà où là nous avons plusieurs choses nous avons beaucoup de personnes qui sont intimes c'est pour composer vos équipes via vos cartes donc là ma thème c'est bien de plus il s'agit de trois divins diamsha et tim que je me sors pour ramener les choses faciles à faire là il ya un zéni je vous explique pas ça sert à vendre là j'ai rien à vendre la goenne piccolo vous pouvez entraîner tous vos persos vous les éveiller à l'heure actuelle sur le goku qui sort cette image du vieux goku cancer ici vous avez la liste de tous les personnages et l'offre et la façon dont il peut les deux cas et à chaque fois c'est les médailles de merde vous voyez ok c'est des médailles de merde qu'il vous faut un nouveau faux dit j'étais là non là vous avez accès à tous vos objets donc ou bien entraînement mais l'aide d'éveil item de soutien cadeau faire le potentiel et les tickets c'est là tous les tickets disponibles et tout ce que vous avez donc quatre tickets c'est un garantie tb et deux arc enfants ensuite nous avons lu sur les persos là vous pouvez voir l'intégralité des persos que vous avez ça c'est pour voir les persos là vous avez les vous avez les données des persos donc les arbres de rang voilà donc des personnages assez claqués vous pouvez descendre ce que vous voulez il y a plusieurs catégories là vous avez le potentiel qui permet grâce aux sphères dites précédemment d'augmenter la pluie d'augmenter proportionnellement la puissance de votre personnage en ouvrant l'arbre qui se débloque au fur et à mesure avec d'autres personnages du même nom donc deux fois thalès comme ceci et là vous avez le rebirth qui vous permet pour les personnages ayant atteint le level 120 ou plus de pouvoir retourner à un stade inférieur que vous voyez par exemple le piccolo il redevient normal comme ça c'est plus facile à faire parce que sinon il est obligé de faire les médailles pour 100% les personnages était vraiment relou donc voilà là vous avez l'onglet mission vous voulez vous complétez des objectifs dragon ball ça arrive ici donc on va voir s'il y a des objectifs remplis dans un chou donc vous avez plusieurs missions vous avez qu'à mes c'est nid qui a été rajouté ou là vous avez maître carré le tout puissant maître caillot et le nuage magique qui sont les deux trucs les plus intéressants parce que plus vous passez le level ici plus au tout de dragon stone ensuite des gemmes beaucoup de choses ici vous ne trouvez pratiquement que des gemmes et des choses rentables vous voyez des vocailles eux qui sont super pratique pour monter et comme je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être trop court je vous présente un peu le babashop qui peut subir beaucoup d'améliorations en commençant par les points ce sont des choses que vous pouvez obtenir soit pendant les personnages soit l'obtenant dans les niveaux donc c'est seul vous achetez un peu ce que vous voulez allez lui faire un petit peu mes courses j'allais sur une mission on ira chercher ça plus tard là vous avez les émis vous pouvez acheter je deviens l'argent mais je vous conseille pas c'est large pas rentable ici vous avez l'onglet l'un des meilleurs où tous les cadeaux spéciaux sont qui sont réunis pour voir ce que vous pouvez obtenir par exemple là déjà l'incroyable les végétaux à l'air des pommes en acier qui servent à rien des mesdames mystère 700 qui servent à rien 2 dans des éteintes serraillées intérieures polies le trophée du super battle rose qui va d'obtenir des des caillots grands caillots les flancs par des locales virus et végéta les tétines se fermer et l'avant sur les meilleures choses la pierre bleue la dragon stone bleu qui vous permettra grâce à un petit pack avec un gros boule à 40 euros sur le market d'obtenir un de ces persos là donc un des cinq god un des cinq demi god on a les deux minutes on a deux bigots tiers et là nous avons les deux mises et les deux milliers super vous avez les pieds voient les pierres de caillot chine qui permettront d'obtenir sur la jambe ou bel air des tas de couleurs et l'air qui lui l'air et d'autres petites choses comme le goku et végéta va sur le field des noms de plus de place des vieux caillot chine également nous avons les mires caillot chine qui font pareil c'est beaucoup plus casse-couli à farmer là nous arrivons à l'un des meilleurs trucs les médailles qui vous permettront avec un nombre suffisant d'obtenir des leaders catégories des new god leaders donc voilà ça change au fur et à mesure des portails et vous pouvez accumuler plus invoquer plus accumuler de médailles donc les groupes elles permettent d'accueillir les noeux god les demi god les god les god tiers et les deux catégories les médailles jaunes dorées nous permettent d'accueillir des lr chez nous donc ils sont tous à 500 donc faudrait y aller et les bleus qui sont les plus inutiles qui servent à obtenir des vieux caillot chine à l'infini voilà bon allez fait le tour un peu donc j'ai vu que l'on est en plein milieu de la célébration golden week je vais vous faire une petite présentation de mon compte donc en partant de la plus vieille unité ce à la plus récente donc le vieux unité c'est mystique c'est mon ultime gohan théo épicolo qui est ma mère familiale voilà qui n'a même pas monté sp4 le gohan cancer il s'agit de faux et l'air le birou sans intelligence que je ne vais même pas l'obéter à d'aucun c'est moi je m'en manque littéralement de lui le gotheng il s'agit d'endurance sûrement l'un des meilleurs bloqueurs du jeu l'un des meilleurs bloqueurs de sp1 les sp4 l'omagin vegetatech j'aurais aimé que ce soit le blr et malheureusement non ok je m'en servirai jamais très franchement je m'en suis servi au début du jeu avec une petite team toute claquée mais là il ne sert plus à rien le black goku endurance qui lui est un demi god qui est excellent qui va bientôt voir son ztr sur la jap comme golden cooler et à partir de ce moment là je vais faire sans ztr puis vous ferez la vidéo au test et aussi je me rends compte que c'est le moment où vous devez vous abonner lâcher un pouce bleu et un commentaire ça me fera plaisir ça va être à soutenir la chaîne donc voilà donc abonnez vous et on continue la vidéo c'est bon vous êtes abonné non toujours pas ok bon c'est bon allez on continue végétach j'ai blu endurance qui a paru la première vidéo et oui c'est lui qui fait la miniature 1 bon j'aurais pu faire autre chose mais bon le kid goku junior qui a eu son jet de verre également sur la job les étudiants a besoin de l'hiver 140 mais demande un max de thunes c'est pas permis la c21 qui elle est une leader ce catégorie cyborg la seconde leader ce catégorie cyborg après c'est du set elle a une transformation qu'il permet de changer d'attaque sp et donc voyez elle change là elle passe le magie la monstre nous avons son homologue gentil parce que oui elle contendait bien les yeux rouges avec du fond noir c'est méchant les yeux bleus avec un fond blanc c'est gentil d'accord alors par contre elle a les cheveux roses et les cheveux blancs allez le sel claquer serre que tu obtiens et celle de cannes grâce au livre le plus tarifiant le guinou et l'air que je fais non c'est pas le guinou et l'air sur contre c'est le guinou intelligence commande de guinou spécial ou actif et le gohan sg2 qui est un très bon monde car très bon très bouillie d'un point moi ce soir il est surtout un très bon passif atteint plus 30% sur tous les alliés et qui plus 2 qui est plus 2 attaqué des forces plus 30% sur tous les alliés c'est vraiment pas dégueu mais c'est du set tech je vais faire un petit speed dash là parce qu'il ya des unités j'en ai rien à faire les cyborgs et l'air de l'état 3 casus en terre lui aussi qui est qui est level match p15 le migat et qui espédi ça va plus de mille le brûlé c'est du 3 qui a un doublon expédisent le beaucoup sg4 qui a obtenu son doublon très récemment grâce au step up perso garantie le bardock sg3 qui a pas plus de mille 0 doublons le celtec ztur qui n'est pas encore ztur parce qu'il est relou à farmer mais il a deux doublons donc autant dire il est pas là pour jouer les enfants de coeur le végéta blue c'est pas avec le black qui parle type intelligence de black rosé qui donne si toute l'équipe contient si l'équipe contient un type un personnage de couleur vert un rouge un bleu un noir non un violet et un rouge il obtient ce qui est plus trop âge peut être qui plus cent 20% donc là nous avons deux petites terres dont l'avons 4 à l'éthrois lignée telle m bagoucou leader héros de fil et aussi bavé d'état héros team kefla qui est à loubon le nouveau végétal sg god gogeta blue que l'obtenu lors du portail du exclusif j'étais content et en plus sa transformation mais que dire à part que elle est ce qu'il faisait mans tout le temps elle critique garantie le critique c'est super puissant dans des choses plus soulignées que je n'avais vu les loyers avant les lr boja gogeta baby et tout récemment le groupe et cette unité le broly dbs l'homologue de gogeta celui qui est toujours associé qui a lui aussi une transformation donc voilà un peu pour le tour d'horizon de ma box donc la vidéo s'arrête là j'espère qu'elle vous a plu et donc c'est le cas du pas vous rablacher le baba quotidien de galéa plus et à tous pour une prochaine vidéo